Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de NordVPN, un nouveau commanditaire du Frenchcast. Si vous allez chez nordvpn.com slash panthalus, vous allez recevoir un grand rabais. Ils ne me disent pas exactement c'est combien le grand rabais, mais apparemment c'est grand. Et ils vont aussi vous donner un mois additionnel de NordVPN. Si vous n'avez pas utilisé un VPN dans le passé, c'est vraiment important pour regarder des films sur Netflix qui sont juste pour certains pays, à cause que Netflix est assiste. Ou si tu veux, cacher tout ce que tu fais du gouvernement. Alors nordvpn.com slash panthalus pour recevoir votre rabais. Merci. C'est le printemps, alors c'est le temps de tondre la pelouse. C'est des choses ridicules que Manscaped me demande de vous dire. Mais honnêtement, Manscaped c'était un commanditaire du Panthalus Podcast pour un bon bout de temps. Je peux vous dire que leurs produits sont bons. Bon, moi je les utilise, Poseidon les utilise, il y a plein d'autres podcasters québécois maintenant qui les utilisent. C'est vraiment des bons produits de qualité. Moi, j'en ai d'expérience avec leur shampoing aussi, le Lawn Mower 4.0 qui est vraiment, vraiment bon. Il y a une petite lumière dessus, juste en cas que c'est la nuit et que tu veux raser tes pubes. Même le nose trimmer, c'est vraiment, vraiment bon. Alors si vous allez quand même acheter de Manscaped, utilisez le code professionnel PANTHALUS20, PANTHALUS20. Vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison est gratuite. Alors manscaped.com, utilisez le code professionnel PANTHALUS20, PANTHALUS20. Merci à vous et merci à Manscaped. Pascal, bienvenue au studio, bro. Merci, t'es fin. C'est nice d'avoir ici. J'aime, je préfère les podcasts dans ce studio que Skype, que Zoom. Il y a plein de gens qui sont paresseux et qui veulent faire ça. Je commençais à dire non. S'ils sont dans la ville, je dis non, non, non. Je fais plus de Skype et de Zoom. Même en show, je ne vais plus là. C'est laid un peu. C'est plate pour toi, pour le monde. Le monde qui l'écoute aussi, c'est un peu poche. L'audio est fucké. L'audio est fucké. Le monde, tu sais, parle un par-dessus l'autre, mais vu qu'il y a un décalage, ça ne fonctionne pas. Non, genre vraiment, si on peut tuer ça un peu, le Zoom et tout, ce serait une bonne idée. Même le Zoom show, moi je dis non au stand-up. Non, dans le temps des fêtes, le même qu'on vient de passer, je dis à mon gérant, je fais tout ce qui est Zoom, je ne fais pas ça. Tu sais ce que je pense, ce n'est pas plate pour les travailleurs. Ils disent, on a un Zoom show aujourd'hui. Le gars est comme, fuck, je veux rester avec ma famille. Maintenant, je dois aller sur Teams pour que Pascal Cameron me naisse. Fuck off. Fuck off, Pascal. Mais pour vrai, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je faisais un show Zoom, je voulais me gunner. Quand je faisais le show Zoom, j'étais un gars qui voulait se gunner. Les seuls shows à Internet qui étaient le fun, c'est qu'on se déplaçait dans un studio. Puis tu n'étais pas tout seul. Puis on était avec des collègues, puis les techs, puis les techs, ils riaient, puis il y avait du fun. Je faisais comme, oui, parce que vous êtes mon public. Je ne fais pas ça pour les gens en ligne. Je fais ça pour le gars dans la console qui jouait avec le Zoom. Parce que je le vois. Eh oui. Oui, c'est ça. Je m'en fous. J'avais un crowd de quatre personnes, c'était suffisant. Ce n'est pas toujours le nombre de personnes. Moi, c'est s'ils sont vraiment impliqués. Moi, j'aime ça. Il y a des fois où je fais une show, puis il y a moins de personnes, mais c'est plus bon que le show qu'il y avait plus de personnes juste avant. Ben oui. Ça m'arrive tout le temps. 400 personnes désagréables, c'est vraiment mieux que trois personnes agréables. Oui, je vais faire une meilleure show. Puis toi, on parle de show. Comment va ta tournée? Parce que, comme je t'avais dit, j'étais à Amkoui, puis on me parlait de toi. À moi, Mike P. Preach. Tout le monde était heureux avec ta performance au Captive. Puis j'entends juste des bonnes choses. Cool. C'est vraiment le fun. C'est quelque chose qui me rend vraiment content, en fait. que les choses marchent de mieux en mieux. Tout le monde parle bien de toi, alors c'est une bonne chose. C'est vraiment cool. C'est super le fun. Je ne sais pas comment dealer avec le fait que ça va bien. Parce que toi, tu veux que ça va mal parce que tu as quelque chose à dire si ça va mal? Il faut que je ruine. Moi, je suis vraiment dans l'autodestruction quand j'ai des succès. La majorité des humoristes. Fait que j'essaie de voir c'est quoi les problèmes en ce moment, où il veut juste d'en profiter, puis juste faire des shows, puis m'amuser avec le monde. Je suis comme, comment je pourrais ruiner ça? Puis là, je cherche, là. Moi, je vais t'en donner des conseils. T'es-tu bon pour te ruiner? Je ruine tout. Pour vrai? Oui, j'ai fait des bonnes choses, mais je vais prendre des décisions de merde aussi. Je savais que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour ça que je me questionne beaucoup. C'est pour ça que ça m'a pris du temps de vraiment me mettre à 100 % en français, puis faire une petite tournée de ça. Parce que si je pense que ça n'a pas marché, puis ça marche, là, je vais trouver d'autres raisons pour que moi, je détruis tout. Puis je dis, tu vois, ça ne marche pas. Je suis stupide comme ça. Non, mais je pense que c'est un beau mécanisme de défense, pour vrai. Pour retrouver dans le... Je ne sais pas de quel genre de jeunesse tu viens, là. Mais je suis né en 86. OK. Alors, la télé était vraiment une parent importante pour moi. OK, c'est ça. OK. Non, mais tu sais, t'as-tu une genre de jeunesse de genre, c'est correct être né pour un petit pain? Tu n'es pas obligé de faire, tu sais, le cash. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est important. Ça n'a rien à faire avec ma jeunesse. Je m'en fous du cash. OK. Si je peux vivre, pour moi, je gagne. Si je n'ai pas besoin d'aller à quelqu'un et dire, aide-moi aussi. Moi, je peux faire des choses indépendantes. Je n'ai pas besoin d'avoir le Bentley. Je m'en fous. Moi, je suis déjà riche parce que jusqu'à date, je vis avec mon art, puis je suis heureux. Tout mon temps, c'est avec Poseidon, avec Mike Ward, tous mes meilleurs amis, puis on rit. Mais c'est cool, parce que comme la mentalité, tu vas être bon en mots français, c'est sûr, parce que tu as une mentalité de Québécois. Je suis né ici, oui. C'est une mentalité de Québécois francophone de genre, on est né pour un petit pain, puis c'est correct si, genre, j'ai juste un bungalow à cette île, tu sais. Oui, bien sûr, oui. C'est super cool, tu sais, mais il y a comme aussi cette mentalité anglophone qui est plus genre d'être bien avec le sucette, d'être bien avec l'argent. Il y a une madame qui a dit à un moment donné, « Moi, je vise la lune, puis si je manque la lune, je vais tomber parmi les étoiles, tu sais. » C'est cool quand même. C'est moi, quand je t'ai... Je n'avais jamais de l'argent. Alors, je n'ai pas appris la vie avec l'argent. Moi, j'ai appris de vivre sans l'argent. Alors maintenant, si j'ai du succès avec mon art, bien, je gagne. C'est fucked up. Bien, je suis dans la même situation que toi. Tu sais, quand on était jeunes, on n'était pas très riches, puis on vivait avec ce qu'on avait. On n'avait pas de piscine dans notre première maison, d'une piscine, genre, on était rendu adolescent. Ah, moi, je n'avais jamais une piscine. Je n'avais jamais une fucking sous-sol. Ah, pour vrai? Oui, oui. Nous, on était banlieue, on avait un sous-sol, puis tout, là, tu sais. On était quand même là, mais il y a quelque chose, puis de donner le droit, en fait, c'est de donner le droit de plus. Tu sais, si ça va mieux. Tu sais, puis de pas te... C'est difficile. C'est tough, pour vrai. Puis de pas te le saboter pour faire genre, « OK, là, les choses vont bien. Ça va de mieux en mieux. OK, là, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me saouler avec ces personnes-là. Je vais les insulter, de garder ma stabilité de genre comme, il faut que j'emprunte pour aller manger à le frier, genre. » Moi, tu sais, qu'est-ce que je fais? C'est à cause que je cours toujours. Tout mon argent, je le remets dans mes projets. Cool. Toute ma vie, c'est vraiment... Je suis à la maison, j'ai ma femme, j'ai mon petit chien, puis je travaille. Je fais rien de... Je fais rien qui est juste pour moi, qui n'est pas un podcast ou du stand-up. OK, cool. Rien, rien. Je joue au hockey le samedi matin, mais pour l'exercice. Mais c'est vraiment... C'est le travail, puis maison. On travaille maison, puis j'adore ça. Je fais le montage des podcasts, je fais le stand-up, tu sais, j'écris, j'ai des choses que j'essaie de vendre. Puis, pour moi, ça, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'extras. Si je n'ai pas quelqu'un qui est au-dessus de moi, un boss, qui me dit quoi faire, moi, je suis heureux. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'avoir un boss... Surtout qu'on lui a goûté de ne pas avoir de boss. Je me suis essayé de me réimaginer l'autre jour, genre, on va dire, je rentre au travail, puis il y a quelqu'un qui me dit, Pascal, les chaleurons sont mal lavés. Je ne sais pas à quel point je vais tilter. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est quoi? Pascal, tu es en retard de cinq minutes. Ah, fuck. Oh, man, je suis tout le temps en retard. Oh, mais cinq... Tu sais, ça m'est arrivé plein de temps où c'était des choses comme ça, deux minutes, trois minutes, puis je suis comme... Pourquoi est-ce que tu regardes? Ah oui? Les deux minutes vont... Mais quand je reste pour trois heures, ça, c'est cool. C'est ça, hein? C'est les deux minutes qui vont te tuer. Ah, j'haïs ça. Non, c'est cool, pour vrai, que ça l'aille bien. C'est cool. Il faut que je l'apprécie. Il faut l'accueillir, là. Il ne faut pas juste le voir comme étant... Parce qu'il y a un certain moment dans ma carrière, tu sais, là, comme là... Là, je fais des galas plus facilement, puis avant, je ne faisais pas de galas, tu sais. Puis là, je pensais que le jour où j'allais faire des galas, j'allais avoir une genre d'assurance, une genre d'arrogance. Mais pas une arrogance désagréable pour les gens de faire genre, « Hum, moi, je fais des galas. » C'est juste un genre de... Ah, qui est cool, là, je suis là, tu sais. Puis ça a fait complètement le contraire. C'est-tu bizarre que tu n'es jamais là parce que j'ai le même problème que toi? Je sens que je ne vais jamais sentir que je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce que là est pour nous, mais je... On va dire que moi, je dis, OK, moi, j'ai un but. Puis peut-être que c'est une gala. Je fais une gala. Quand tu arrives et que tu fais le gala, tu es comme... Ce n'est pas assez. Mais non, tu n'es jamais vraiment là parce que tu veux toujours créer et faire quelque chose d'autre. Oui. Puis on chasse quelque chose pendant toute notre vie. Oui, puis on ne va jamais l'atteindre. Je pense que c'est ça qui va faire... C'est ça qui fait que Mike est encore un aussi bon stand-up. J'ai l'impression que Mike n'a pas attrapé ça non plus. Non, non, bien sûr. C'est ça. Puis à chaque fois que je le vois en show, je me suis comme, OK, c'est nouveau. Là, il cherche encore de quoi d'incroyable. Puis chacun de ses shows devient meilleur en meilleur parce qu'il creuse plus profond puis il reste insatisfait, mais avec le level du show d'avant. Puis on dirait qu'on est dans le même dans le même problème de santé mentale qui n'est même pas dans le DCM4. Non, non, non. On ne sait pas c'est quoi. Il n'existe pas, mais... Mais non, je n'ai pas l'impression qu'on va se rendre là. J'espère, parce qu'il y a quand même un confort là-dedans, je pense, d'être un peu satisfait. Tu connais-tu des humoristes que tu es amés avec et que tu sens qu'ils sont satisfaits? Je ne sais pas s'ils disent comme ça. Des fois, je vois des humoristes sur scène, je suis comme... Il est content de ce qu'il fait puis j'admire ça. J'ai l'impression que oui. Tu sais, je te dirais que je n'ai jamais eu cette discussion-là, mais je pense que oui. Je pense qu'il y en a qui ont cette capacité-là puis ils font bien. Ils m'ont dit à quel point tu dois être bien quand tu es satisfait, que tu sors, tu fais comme... I got it. Ça doit être bon pour ta santé mentale. Ah ben oui. De ne pas revenir chez vous puis juste te repasser tout le temps dans ta tête sans arrêt. C'est ça que je fais. Ben oui. C'est ça. Peu importe comment ça a été, je reviens chez nous puis je passe ça dans ma tête, mais il n'y a jamais cette... cette confiance-là puis cette arrogance-là que j'espérais avoir qui est arrivée. Ça a fait complètement le contraire. Là, je suis comme plus OK, shit, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour que ça marche meilleur pour moi. Oui, que ça marche meilleur pour moi puis au début, c'était pour les gens mais maintenant, c'est moi par rapport aux gens. C'est weird. C'est très bizarre. Moi, c'est... J'essaie de mon mieux de faire quelque chose que moi, je peux améliorer pour rendre leur vie plus facile. Par exemple, en français, au début, si tu vois le premier épisode que j'avais fait avec Mike de sous-écoute, mon français était à un autre niveau. Comme... C'était un peu retardé. OK. Comme si j'avais vraiment des problèmes mentaux. C'était difficile de trouver mes mots puis tout ça. Alors, j'ai mis beaucoup d'efforts la dernière année pour que je sois plus confortable, j'utilise les bons mots. C'est plus facile pour parler en français. Mais j'ai fait ça pour que ma communication est meilleure pour qu'ils n'ont pas à subir le... Est-ce qu'ils veulent-tu dire ça ou ça? Tu vois? Oui, oui. Puis en faisant ça, j'ai mis cet effort. J'étais à un niveau où je suis heureux avec ça. Mais dès que ça, ça sort puis le monde est comme on te comprend, ça va? Là, je suis insatisfait. Je dis, OK, maintenant, j'ai besoin de plus. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour un autre choc, une autre surprise? Tu vois? Puis je travaille sur moi, mais ça ne termine jamais. Je ne suis jamais dans une place où je suis comme, OK, j'ai atteint mon but. C'est comme si le but n'existe pas. Je crée des faux buts à chaque poste. Oui, oui. Est-ce qu'il faut s'en créer des objectifs? Puis faire genre, peut-être c'est ça, c'est peut-être juste parce qu'on est trop flou puis on ne sait même pas où c'est qu'on s'en va puis qu'on fait comme, pourquoi je ne suis pas arrivé à la destination? Ah oui, parce que je ne m'étais pas mis de destination. Peut-être. Moi, je pense que c'est une condition mentale. Je pense que c'est juste psychologique. Des gens comme nous, on ne va jamais être satisfait. Puis c'est ça qui fait qu'on a un peu de succès. Non, mais ça, je pense que le problème qu'on a là-dedans, c'est si on se dit que c'est un problème de santé mentale, c'est comme quelqu'un qui… On s'excuse. C'est ça, on s'excuse par là. C'est comme quelqu'un qui fait comme, je n'écoute pas un film jusqu'à la fin, j'ai un déficit d'attention. C'est comme, c'est vraiment le film jusqu'à la fin ou c'est que tu choisis des films de merde? Mais j'ai mes débuts. J'ai mes débuts, je fais plein de choses comme ça, mais à chaque fois que j'atteigne quelque chose, c'est comme si je ne suis pas heureux. Je suis comme, non, je dois faire quelque chose d'autre. J'ai plein de buts ces dernières années où je les atteins, mais c'est comme, ah non, non, je dois en rajouter, ce n'est pas fini. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est comme le stand-up. Mais c'est une qualité, en fait, où c'est insatisfait. C'est juste difficile mentalement, mais je pense qu'il faut se donner des victoires. Je pense que c'est peut-être ça le problème. Ça, on ne s'en donne jamais l'occasion de faire « Yeah, that's great », tu sais. Ma blonde souligne mieux mes accomplissements que moi, tu sais. Oui, pour moi aussi, c'est la même chose. C'est toujours le monde autour. Parce que toi, tu ne vois pas tes dents. Tu es dans une tornade, alors tu ne vois rien. Oui, oui. Mais tout le monde autour, toi, il voit là où, bien la destruction ou qu'est-ce que tu as fait. Oui, puis ils font genre, c'est cool, ça. Elle fait encadrer mes trucs. Ça fait que c'est cool, ça, Pascal. C'est hot. Je fais comme, ah, je vais le donner à ma mère. Moi, je suis genre de même. Je fais comme, c'est cool, fuck. Puis est-ce que toi, tu es comme moi, tu fais beaucoup de choses indépendantes comme ta tournée? C'est-tu toi qui as fixé tout ça? Il y a des shows que je fais indépendants en ce moment. Là, je suis en train de procéder à l'écriture d'un premier show solo qui va être produit par une boîte. OK. Alors ça, ça va être bon parce qu'il peut mettre beaucoup plus de yeux sur toi. C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que la vente de billets, Pierre-Yves-Roye Desmarelles l'a démontré à 300 %, ça passe par le web. Oui. Ça passe par tout ce qu'il a fait sur le web. Ses vidéos, c'était du génie, c'était génial. C'était vraiment nice. Puis il a vendu 125 000 billets, je pense, en quatre mois, genre quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Plus que 100 000, je sais, ouais. Ça, ça n'a pas de sens. Fait que tu sais, je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que là, les boîtes de production de spectacle doivent revoir aussi comment ils font de la promotion. Comment faire pour... Parce que je ne pense plus que ça va passer par la télé puis des billboards sur le bord de l'autoroute. Les billboards, je ne pense pas que ça change trop maintenant. Ça ne change rien. Pas rien. Il va y avoir quelqu'un qui va te voir, mais pas assez pour mériter le prix. Non. C'est vraiment l'Internet parce que tout le monde est sur le téléphone. Puis la manière où ils te voient, ce n'est pas juste une pub qui passe. Les podcasts, moi, je trouve qu'ils sont bons parce que quelqu'un t'écoute pendant une heure, une demi-heure, whatever, puis il peut comprendre t'es qui. Moi, j'aime Pascal. OK, ça va bien. C'est où son prochain show? Puis là, il devient vraiment ton public, tes fans. Oui, je comprends. Si tu juste vois une photo, peut-être quelqu'un, elle est belle ou lui, il est beau. Ah OK, mais tu ne penses pas trop. Tu veux les connaître. Mais tu ne vendras pas de billets parce que tu as un beau T-shirt. C'est ça. Tu as besoin de connaître quelqu'un. Moi, je peux en acheter des billets de quelqu'un quand je le vois puis je l'aime puis je dis OK, je veux le voir. Mais c'est ça, c'est comment les gens vont te voir, tu sais. C'est que le web a démocratisé ça puis les meilleurs se voir aussi en même temps. En même temps, oui. Tu trouves encore le Pierre-Yves puis Arnaud Solis, c'est deux bons exemples là-dedans. Arnaud Solis est de pocket drop. C'est ça, mais tu sais, tu vas voir Pierre-Yves va démarrer en show, tu regardes ses tunes qu'il a fait, tu fais comme, c'est très cohérent. Tu sais, il n'y a pas, c'est pas des affaires. C'est pour ça qu'il est hot, c'est hot le podcast parce que c'est très cohérent envers qui on est sur scène. Oui, c'est la même personne. En tant que stand-up. C'est ça. Fait que lui, il avait quelque chose de super cohérent là-dedans. Fait que j'ai l'impression que peu importe la boîte de production que tu as en arrière, si tu as des médias sociaux de marde, tu ne vendras pas de tickets même si tu as le meilleur show au monde. Oui. Puis c'est-tu des tickets qu'on va vendre ou on va faire un bon show? Tu sais, c'est là la différence. Si tu fais une bonne show, tu peux vendre plus des billets en longtemps. Alors même ton premier show, peut-être que tu vends la moitié. Mais toutes ces personnes-là, c'est une bonne show. Eux, ils vont parler à tout le monde. C'était fort. Là, il veut venir te revoir. Simon Leblanc a fait ça, lui. Ah ouais, hein? Simon Leblanc, il est allé faire des shows puis lui, les premiers 50 000 billets, je pense qu'il a vendu, c'était du bouche-à-oreille. Il a pas fait beaucoup de shows télé. Il était bien tranquille. Il a fait quelques galas ici et là. Puis depuis ce temps-là, il se tient vraiment à part de ça. Puis tout son show se vend. Puis il va autour de 100 000 billets par show, mais sans grosse publicité. Ça, c'est fou. Ça, rien juste. C'est un humoriste exceptionnel, bouche-à-oreille, qui est incroyable. Vraiment très bon aussi. Mais je parle beaucoup à propos de ça que tout a changé. Puis maintenant, au moins, on a du pouvoir. Avant, t'étais vraiment un peu un esclave parce que même si t'es le meilleur humoriste, si t'as pas l'aide d'une boîte ou quelqu'un qui peut mettre ta face partout, t'as pas de succès. Ils te connaissent pas. Ils peuvent pas sortir. Tu peux même pas aller jouer à Sherbrooke puis rappeler une salle. C'est ça. Personne, c'était gay. Non, mais exactement, c'est ça. Mais à cause du web, tout a changé. Oui. Mais des fois, je sais pas, tu maîtrises-tu bien le web? Pas vraiment. Pas web. Moi, je suis bon dans quelque chose. Je suis bon à faire des podcasts. Je suis bon avec des conversations puis de faire le montage. Ça, je suis bon. Mais le marketing, zéro. Ah, man, c'est tough, hein? C'est vraiment tough. Je le connais pas. J'ai besoin, je pense que je vais engager quelqu'un qui connaisse ça. Il y a plein de gens qui m'écrivent. Hé, je sais, j'ai de l'expérience ensemble. Je peux faire du travail pour toi puis je pense que je vais écrire à une de ces personnes-là. j'ai fait le truc le plus non-marketing au monde. J'ai écrit à un de mes amis. Je pense que j'ai une idée pour un TikTok. Aide-moi. Ben, c'est qu'au moins, t'essaies. Je sais pas quoi. Je sais pas comment faire un TikTok. Je pense que j'ai une idée pour un TikTok. J'ai regardé TikTok ce matin. Je suis jamais été là-dessus. J'en regarde TikTok. Je fais comme un qu'est-ce que les enfants aiment. Et là, je me rends compte que c'est tous des gens de mon âge qui font des TikTok. Puis là, je fais ah, j'ai une idée de TikTok. Mais là, je fais comme je vais-tu me servir de TikTok pour vendre des étiquettes? Ça va-tu fonctionner? De qu'est-ce qu'ils me disent, il y a des humoristes qui font ça, des humoristes qu'on connaît de nos amis. Puis ils disent que ça marche. Ben, essayons de voir. Ouais. Vendre des étiquettes par TikTok. Je devrais essayer parce qu'ils me disent que ça marche beaucoup. OK. Que TikTok, tu dois être sur TikTok. Pfff. Tu connais Pébé Rivard? Oui, je connais très bien. Il m'a dit la même chose. Ah oui? Ouais, il a dit, écoute, veux, veux pas, c'est ça qu'il m'a expliqué. TikTok, c'est le média maintenant. Oui, oui. Que les yeux sont là. On peut penser que c'est stupé. Du coup, ça ne change pas la réalité que TikTok, c'est la place. Oui, oui. Alors, on doit être sur TikTok. Je comprends. Il a fucking raison. C'est ça qu'il a raison, Pébé. Pébé, il est bon. Pébé, là, tout ce qui est PR, il est fort là-dedans. Puis seul, pas pas, il est fort à cause qu'il y a une équipe qui sait quoi faire. Lui, il travaille puis il essaie de comprendre les angles puis tout ça. Il sait comment faire. Oui, oui. Même en début de carrière, il commençait, il avait 19 ans puis il était déjà à la radio. Il écrivait déjà pour 6 personnes. Ce gars-là, il est excellent dans tout ce qui est PR. Ça n'a pas de sens. Oui, I fucking... Pour vrai, il ne donne pas ses trucs à personne. Son nickname doit être PRPB. Ah, PRPB à fond. Pour vrai, il devrait donner des cours de ça. Lui, le prof de choix de carrière, l'école de l'amour, ça devrait être lui qui donne ça. Il fait comme, OK, guys, ce n'est pas vrai ce que tout le monde vous dit. Là, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il donne... As-tu fait l'école de la Charles-Demours? Oui, je l'ai faite, oui. Est-ce qu'il te donne des cours à propos de ça de comment est-ce que toi, tu vas te vendre? Un petit peu, mais pas tant, en fait. Puis c'est souvent donné par des gens peut-être qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe. Où c'est que je l'étais? Tu sais, c'était beaucoup quand j'ai fait l'école, une transition vers tout ce qui est plus web, tout ce qui est plus... Fait que je ne sais pas si on a eu le bon cours par rapport à ça, mais oui, il y a ça. Il y a ça, puis je ne sais pas de quoi il a l'air aujourd'hui, mais ça m'a-tu aidé? Il y a des trucs que j'ai retenus, oui, genre comme comment accepter un contrat, pourquoi accepter un contrat, des affaires comme ça. Mais sinon, non, je ne pense pas. Genre des affaires de serrer des mains, de te souvenir des noms des enfants, de te souvenir des affaires... Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Non, c'est ça. Je ne pense plus que c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai eu comme cours, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est juste be funny. Ta dernière gig, ta prochaine gig va dépendre de la gig que tu viens de faire. Sois bon là, tu vas en avoir d'autres bookings. Si tu es planté là, comme Pascal, pourquoi je n'ai pas de bookings? Des fois, tu te demandes ça, je me dis, c'est quoi il a eu l'air à ton dernier show? Oui, c'est vraiment ça. Puis, d'être authentique. Si c'est toi, on a tous des défauts. Le monde ne va pas être choqué à cause que toi, tu as des défauts. Mais je veux savoir que tu es qui toi aussi. Moi, je veux travailler avec toi. Je veux savoir que je connais c'est qui, Pascal. C'est pour ça que je travaille avec lui. Si quelqu'un sent que c'est une masque et qu'il ne savent pas exactement tes intentions, tu es qui, même si tu es fort, ils vont automatiquement, c'est ça que je vois, t'éviter parce qu'il y a toujours cette question. Ils ne sont pas sûrs. C'est bizarre. Je pense que je le connais, mais je ne le connais pas vraiment. Alors, de t'ouvrir quand tu es toi-même et tu n'es pas une fucking Todd Marl, ça, ça va t'aider. Je pense que ça, ça ouvre beaucoup de portes. Pour moi, au moins, je suis honnête avec plein de monde et ça m'a ouvert plein de portes. Ah oui? Oui. OK, c'est bon ça. Moi, j'ai toujours été fake avec tout le monde au cas où. Pas vrai. Non. Pas vrai, bro. Mais oui, mais c'est difficile des fois d'être authentique avec le monde. Si tu ne les connais pas, tu as peur un peu. Tu as peur de t'ouvrir. Oui, puis les gens s'attendent à ce qu'on fasse du bruit aussi. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Moi, je suis introverti quand même dans la vie. Je suis capable de faire bien du bruit et de souvent pas dire grand-chose. C'est juste pour que ça passe d'inverti. Puis là, j'essaie d'être... Tu coast. Oui, puis j'essaie d'être moins introverti et d'être plus à l'écoute et de plus être vrai. De l'arrêter de juste cacher de tout en arrière de deux, trois jokes un peu plus fort. Ah, Pascal, il est le fun, mais Pascal n'a rien dit de la soirée finalement. Il a juste fait trois jokes de graines. Fait que tu sais, d'un peu plus être vrai. Exactement. Oui. C'est pas facile. Moi, j'avais toujours peur qu'on me juge parce que moi, j'avais la difficulté à contrôler. Je peux pas cacher mes émotions. Tu sais comment je sens ou si je t'aime ou non. Je peux pas le cacher. Puis ça, c'était un défaut. Puis j'avais toujours peur de « Oh shit, je veux pas... » Mais après, je vis avec les podcasts, le monde aimait... OK, on le connaît. C'est qui. Alors là, j'avais plus peur. Je dis que c'est moi, c'est moi. Mes intentions sont toujours de te dire je suis qui puis la vérité. Alors oui, des fois, ça a pas marché. J'ai tard ou j'ai l'air stupide. Mais c'était vraiment comment je sentais. Oui, oui. Tu vois? Alors au moins, on sait que mes intentions sont bonnes même quand j'ai tard. Tu vois? J'ai tard, j'ai pas raison. Mais tu sais que ça vient d'une place où j'essaye d'être honnête. Ça vient vraiment de là. Oui, puis en même temps, là, ça revient à autre chose de faire genre... de te demander la question genre... C'est-tu si important que ça? Qui je suis? Puis pourquoi je parlerais tant de moi soucis pertinents que ça pour le monde de parler de moi, tu sais? C'est pas qu'eux, ils parlent de toi ou de moi. C'est plus que quand on reparle ensemble. Oui. Au moins, je peux t'assurer que toi, tu parles à Pantalus, tu parles à moi. Et moi, je parle à toi. Oui. Pas à ton avatar. Pas mon Pascal en spectacle. C'est ça. C'est ça. Pas mon frame qui veut juste bien paraître. Parce que j'aime... Écoute, la vie est vraiment court. On n'a pas beaucoup de temps ici. Veux, veux pas, c'est la vérité. Le temps qu'on est ici, on peut être heureux, on peut rencontrer des gens, faire des connexions. Il y a quelque chose. Je veux pas être 60 ans pis dire fuck. Honnêtement, je connais pas personne. Je connaissais pas le monde. Je sais pas c'est qui... Je me connais pas moi-même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai peur de ça. Moi, je veux juste... Écoute, je sors tout ce que je sors. J'essaie de mon mieux. Je fais toujours mon mieux. Des fois, ça marche pas. C'est pas assez. Mais je te donne mon sang. Je peux t'assurer que c'est mon 100%. Ah, wow. Mais imagine mourir et pas savoir qui t'étais. Ça fait peur un peu, non? C'est fucked up. Ça fait peur. C'est quand même fucked up de juste faire, oh mon Dieu, c'est un inconnu. Je suis mort pis je suis inconnu. J'ai un ami, je t'assure, il est comme ça, mais il le sait pis il me dit je peux pas faire qu'est-ce que... J'ai une face que je dois donner au monde, au travail, tout ça, pis à tout le monde. Ouais, pis il y avait une blonde, il est plus avec elle, mais je t'assure, la blonde, ils étaient ensemble, pas... juste moins de 4 ans. Elle connaissait pas mon ami en vérité, c'était pas lui qu'elle connaissait. Pis pour moi, ça c'était toujours bizarre, mais pour lui, il faisait pas pas exprès comme, oh je veux... Il dit je peux pas. Je peux me montrer ma vraie personnalité. Ah mon Dieu. Pour moi, c'est... Non, ça, ça me fait peur d'être comme ça. As-tu lu le livre L'adversaire? C'est-tu l'adversaire? Non. Ils ont fait un film avec ça, pis c'est un dude qui a prétendu à sa famille qu'il était un médecin spécialiste pendant des années. Il habitait en Suisse, il s'en allait à des colloques, et blablabla, blablabla, pis un jour, le gars, il avait plus d'argent, il avait plus rien, et il s'est sorti au jour qu'il a jamais été médecin, il a jamais été parti en colloque. Je pense que, si je me rappelle exactement, il y avait une maîtresse. ils ont fait un film avec ça, un livre, c'est une histoire vraie. Ça s'appelle comment? L'adversaire, si je me trompe pas. Ah ouais, dis-moi, Poseidon. Tu peux même le trouver en anglais, ça s'appelle The Adversary, A True Story of Monstrous Deception. Oh shit, ça parle de quoi? Alors lui, pendant toute sa vie, c'était toute une force. Il disait, je m'en vais à Paris pendant les prochains jours parce que j'ai un colloque de médecin. Il s'en allait là-bas. Il revenait, puis personne ne savait, personne ne sait, je pense encore à ce jour, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées. Où c'est qu'il y en allait? Je pense qu'il y avait une maîtresse à m'a menée à Paris. Je me rappelle, j'ai lu le livre, il y a quand même un bon moment, mais je n'ai pas vu le film. Alors il y avait une famille qui, pendant toute leur vie, pensait qu'ils connaissaient le gars puis ils ne connaissaient pas le vrai gars. Je ne vais pas te dire la fin parce que je pourrais te dire comment ça se termine, mais ça va un peu gâcher l'histoire. Mais man, c'est fucked up. Sa famille, il n'a jamais su qui il était. Lui, je ne sais pas s'il savait qui il était. C'est ça ma question. Est-ce que tu penses que lui, il avait son propre caractère puis il le jugeait ou même lui était un peu perdu dans le flou de tout ça? Je ne sais pas, mais il a joué vraiment la game solide puis j'ai l'impression que lui savait plus ce qu'il était que sa famille. Lui savait que c'était un esthiste fucked up. Genre un peu psychopathe, il ne se souciait pas vraiment des émotions de personnes autour. Mais est-ce qu'il prenait comme soin de sa famille? Oui, je pense qu'il amenait de l'argent puis tout. Puis il faisait de l'argent, si je me rappelle bien, en escroquerant, par escroquerie, genre des gens. Mon Dieu, il faudrait que je m'en rappelle, j'ai comme le goût de leur lire, j'en parle. Tu me dis ça puis ça me rend vraiment, vraiment intrigué. C'est vraiment hot. Si vous n'avez pas lu ce livre-là ou pas vu le film, si vous n'êtes pas des gens qui aimaient lire parce que vous saignez du nez pendant ce temps-là. Ça va être mon prochain audiobook. C'est vraiment un grand classique puis c'est une histoire vraie donc c'est ça qui est encore plus épeurant. Mais tu vois, on parle de ça comme si c'est juste nous. Il y a plein de gens qui ne se connaissent pas ou ils ont des amis qui pensent qu'ils connaissent mais ne connaissent pas. Donald Trump, il ne sait pas il est qui. Donald Trump fucking aucune idée. Donald Trump veut être puis c'est quelque chose que Donald Trump veut être la personne où toi, tu veux que lui, il est. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Il veut qu'on voit ce que lui a le goût d'être. Oui, ou qu'est-ce que ça va te rendre heureux que je suis un médecin alors je suis un médecin aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est bizarre parce que là, tu vis pour tout le monde d'autre. Jamais pour toi, tu ne peux jamais être heureux. C'est impossible. Mais c'est ce genre de personne-là qui veut se voir dans les yeux de la personne en avant ce qu'il rêve vraiment d'être. Oui. Mais c'est... Tu sais, qu'est-ce que je pense qui attribue beaucoup à ça pour des gens comme lui? Il était dans l'œil public depuis qu'il était jeune. Oui. Ça, on ne parle pas beaucoup de ça mais il doit avoir des effets vraiment néfastes mais on le refait. À chaque... Tu sais, il y a des gens où eux, ils sont des vedettes. Leur enfant, on est tous sur eux puis tout ça. Ça ne doit pas être bon pour la santé de ces enfants-là parce qu'eux, ils grandissent sans savoir c'est qui parce qu'ils ont peur parce qu'ils sont jeunes. Oui. Puis ça change toute leur stabilité mentale. Comme leur vie. Totalement, c'est sûr. Ce gars-là, il était dans Home Alone. Donald Trump. Si ce n'était pas Donald Trump dans Home Alone 2, Kevin McCarlas, il serait perdu dans l'hôtel. Puis c'est ça. Puis il serait mort. Oui. Il n'y aurait pas... Aujourd'hui, il ne serait pas dans un band de musique louche. Oui. Il serait décédé. Oui, comme c'est Donald Trump. C'est fuck top. Donald Trump a sauvé sa vie. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est toujours dans l'œil public. Oui. Puis même, on parle de McCall the Culkin, on va dire. Lui aussi, il était jeune. Il a fucké toute sa vie. Guillaume Le Métivierge, même chose. Guillaume Le Métivierge, c'est le gars qui fait les soap opera? Guillaume Le Métivierge, il anime une émission, je pense, à TVA en ce moment. C'est le gars qui faisait les pubs pour Hyundai? Oui, pour Hyundai. Ah oui, j'avais entendu. Tout le monde était fâché avec lui parce qu'il voulait attendre pour le vaccin québécois. Oui, il voulait se faire vacciner local. Écoute. Mais il conduit des chars Hyundai. Mais écoute, moi, je pense que tout le monde a réagi trop négatif envers lui parce que, écoute, ça, c'est sa choix. Moi, je m'en fous. Au moins, il a dit c'est quoi sa choix puis... Son argumentaire était extrêmement faible mais il méritait pas ce qui est arrivé. Pas du tout. Jamais. Comme si c'était Hitler. Ah, c'est terrible. Calmez-vous un peu. C'est terrible. Il y a plein de gens, spécialement dans l'industrie, qui sont des fucking méchants, des agresseurs, tout ça. Eux, utilise cette énergie pour eux. Pas pour lui parce qu'il avait peur puis il voulait... Non, bro, c'est cool. Tu sais, c'est juste quelqu'un qui savait pas trop de quoi il parlait puis il a parlé de quelque chose. Il s'est mis les pieds dans les plats puis le monde l'a crucifié sur la place publique. J'étais comme... Hey, man, juste... Passe à autre chose, là. C'est ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dur. Les médias sociaux, je trouve ça tough. Genre, des fois, il y a du monde qui s'acharne. L'affaire Danny Turcotte... Qui s'est arrivé? Lui, c'était l'ancien fou du roi. Tout le monde en parle. Oh! envers le gars qui s'est fait attraper ici à par extension par les policiers. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. Ça va-tu arrêter de le texter au téléphone? Oh, oui, oui, oui. C'était juste une bonne gag, whatever. C'était super correct. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'était... Camara. C'était Camara, ouais. Puis, enlevant... Tu sais, sans ça, sans savoir là, comment... Quand il a lâché tout le monde en parle, il a fait un post Facebook pour dire qu'il lâchait tout le monde en parle et dans les commentaires, il y avait encore du monde qui l'insultait. Il y avait encore du monde qui vergeait dessus puis j'étais comme... Ça fait genre trois ans que vous insultez ce gars-là sur Internet pour qu'il lâche sa job. Aujourd'hui, il lâche sa job... Puis t'es encore arraché. ... et tu continues. Genre, ils viennent de tap out, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et genre, les médias sociaux me font peur à un point élevé, là. C'est fucked up à quel point le monde... Le UFC a l'avantage d'avoir un arbitre. Ouais. Genre live, qui fait comme... Non, il est knockout. Juste... Arrête. Laisse-le aller. Là-dessus, il y a comme... Il n'y a aucune pissie. Puis genre, Guillaume-le-Métivière, je l'ai vécu. Daniel Turcotte l'a vécu à sa façon. Man, c'est inside. Moi, je lisais les commentaires, je fais comme... Puis déjà, il y a même des gens qui sont publics là-dedans qui écrivaient de la merde. Mais je fais comme... Mais femme, ta gueule! C'est juste... Mais le gars, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Puis tout le monde t'est fâché à vertu. Cette blague-là, je trouve pas que c'est... En fait, il y avait une légitimité quand tout le monde en parle à commencer. Il y avait comme une... Il faisait des blagues dans le fond sur les invités. C'est ça sa job de Fouder Roy. C'est ça sa job, non? Oui, puis de pousser la limite un peu, de niaiser le monde, de les mettre un peu instables, de les faire parler. C'est une job fantastique. Moi, c'est ma job de rêve. C'est cool, oui. Man, c'est une job incroyable. Moi, je la regardais faire des... Quand tout le monde en parle à commencer, j'étais comme... Oh shit, c'est cool. C'est cool comme job, oui. C'est vraiment cool. Et là, au début, ça passait mieux. Puis à un moment donné, les médias sociaux sont devenus plus présents. Encore. Ça fait que là, il s'est mis à se faire un peu harceler sur les médias sociaux. C'est sûr que mentalement parlant, pour lui, ça devait être hyper difficile. Mais moi, je vois pas c'est où le controverse. Le monde savait c'est quoi sa job. Il est là pour niaiser. Il niaise le monde. Puis il dit quoi qui est trop extrême. Des fois, des gags selon les valeurs de chaque personne qui va trop loin, qui devrait pas... Comme le gag de cellulaire. C'est rien. C'est rien, mais en même temps, on est deux Blancs qui disent ça. C'est juste les Noirs qui textent au volant. C'est stupide, ça. C'est même pas une vraie stéréotype. Je sais. Je sais, mais c'en est un nouveau maintenant. Tous les Noirs textent au volant. C'est incroyablement stupide. Tous les Noirs piment texte au volant. C'est rendu terrible, la vie. C'est tout ça. Mais tu sais, je comprends, c'est fuck up, ça. Ça, quand il a décidé de lâcher, tout le monde en parle. Après ça, le monde a commencé à continuer à rentrer dedans. Puis je trouve ça terrible. Je trouve qu'il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas d'empathie là-dessus. Puis ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur. Puis... Oui, il fait quoi maintenant? Je pense qu'il se repose. Tu sais, je n'ai pas parlé personnellement. Puis il est allé une couple de places. Il est revenu à tout le monde en parle pour en parler et tout. Puis... Puis oui, oui. C'est juste que les médias sociaux, un peu la culture... Je ne veux pas dire la culture woke. Je ne sais pas si c'est une culture, la culture woke. C'est facile de dire de la culture woke, mais ce n'est pas juste la culture woke. Parce que même les gens qui ne se trouvent pas woke font la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que je ne veux pas dire culture woke. Je pense que la culture Internet moderne, ça nous rend un peu plus... Sensibles? Je pense qu'on est toujours... Moi, je pense que ça nous rend plus confortables de dire des choses qui... Ce n'est pas anonyme tout à fait. Des fois, tu es avec un vrai profil, mais de dire des choses sur l'Internet que tu n'as pas la capacité de dire en vraie vie. Oui, vraiment? Je pense que c'est ça qui a changé. Il y a des gens qui trouvent ça bien que... Avant, il y a quelqu'un qui a dit qu'avant, les gens ne pouvaient pas te dire qu'ils n'aimaient pas ça. Maintenant, ils peuvent te le communiquer. Oui. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas toujours une bonne... Je ne suis pas supposé de parler à des gens. Tu n'as pas ton show. Et Pascal, je prends ton humour. C'est cool. Mais quand on commence à dire, Pascal, tu devrais être en prison à cause de cette blague. Genre, tutoé. Tutoé. J'espère qu'on te viole. Tu es comme, wow, 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 bro, calme-toi. Mais c'est rendu à ce niveau-là, lui, c'était ça. C'était un niveau élevé de menaces. C'était difficile. Ce n'est pas vrai que le monde... Ce n'est pas vrai qu'on devrait avoir accès. Ce n'est pas vrai que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer librement. Ils ne sont pas assez intelligents pour le faire. Même Mike a reçu des menaces de mort. Ben oui. Moi, quand moi et Mike ont commencé de faire des podcasts, je recevais des messages. Tu ne devrais pas être ami avec Mike. On va faire à toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Des choses stupides. Moi, j'ai réalisé des choses stupides. Ça ne m'affectait pas comme ça affectait Mike parce que Mike a reçu ça tous les jours et au début d'une controverse. Moi, c'était pas par association. Moi et lui, on ne prend pas ça. C'est ça l'autre chose. À cause qu'on n'a pas grandi dans ça, c'est assez nouveau pour nous. On ne prend pas ça sérieux. Nous, on rit quand il y a quelqu'un. J'avais dit ça à quelqu'un. Moi, j'avais reçu quelque chose. C'était où Texas du Philadelphie? Il y avait un problème avec moi. Moi, je riais parce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas à Wisconsin qui est comme « fucking pantallis ». Pour moi, c'est drôle ça. Je n'ai pas comme « ça m'affecte ». Je m'en fous. C'est drôle. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Thomas Lévesque a reçu des menaces de mort. J'ai vu, il a fait une vidéo sur Facebook. Il a dit… Moi, quand les gens m'envoient une menace de mort, je fais « pour vrai, tu vas venir me tuer, faire de la prison puis te faire enculer dans une cellule pour me tuer, gros calme ». À cause d'une blague ? C'est idiot. Mais non, c'est super inquiétant ce manque d'empathie des médias sociaux. Ce n'est pas la culture « woke ». Ce n'est pas ça. Non, c'est la culture internet moderne parce que c'est tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. Tu sais, qu'est-ce qui est le pire ? La majorité des commentaires, habituellement, si tu n'es pas une vidange, sont bons. Ce sont des bons commentaires. Mais on ne pense jamais… Moi, je reçois plein de commentaires positifs et je ne pense pas à ça. Je vais penser à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi il dit ça ? Ça, ce n'est pas vrai. Au lieu de prendre tout mon focus puis le mettre sur des bonnes choses positives. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. On est attiré par le négatif. Oui, vraiment. Parce qu'on va prendre notre semaine. Il ne pourra rien. Puis je pense honnêtement que les médias sociaux ont peut-être apporté ça. Je ne sais pas à quel point ça a apporté du bien à long terme, en fait. Mais tu sais, je pense qu'il y a un problème peut-être dans la prévalence de l'individu en avant du collectif. Tu sais, que genre en Chine, c'est le collectif total avant l'individu. C'est politique COVID zéro. Fait que fuck tout le monde. Ici, c'est… OK, tout le monde doit être bien dans une collectivité. Mais il n'y a comme pas d'équilibre entre les deux. Parce que nous, c'est le droit de la personne avant, on dirait, le tout, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme si tout le monde se donnait le droit de dire tout ce qu'ils voulaient parce que ce qu'eux pensent est plus important que tout ce qu'il y a autour, tu sais. Je ne sais pas ce qu'on pense. On doit trouver un milieu. On doit trouver un équilibre. Ouais. Puis c'est là que je trouve que… Je trouve que laisser la parole à tout le monde peut amener ce genre d'équilibre-là mais qui n'est pas… Vu que ce n'est pas géré puis il n'y a pas de loi autour, c'est qu'il y a des gens qui vont être offusqués sur quelque chose qui vont… Ça, je m'en fous. C'est un chaos, genre. Ça, je m'en fous. Je veux ce chaos-là. Si tu es offusqué, je ne peux rien changer de ça. Moi, c'est la… Il y a une… Je veux dire, la toxicité, c'est différent que te rendre offusqué parce que si moi, je ne connais pas ta vie, même cette bouteille d'eau peut t'offusquer. Peut-être que tu as une raison. Ouais. Ton ami s'est fait tuer à cause que quelqu'un voulait voler sa bouteille d'esca. C'est extrême, mais ça, je ne peux pas contrôler. L'offuscation, c'est impossible. Mais la toxicité de dire, tu sais quoi, Pascal? Tu devrais te suicider. Ouais, ouais. Ça, je peux contrôler puis il y a une grande différence. Oui, ça va t'offusquer aussi, mais ce n'est pas la même chose parce que l'intention... Moi, je vais avec l'intention du monde. La toxicité, pour moi, ça rentre avec l'intention. Ouais. Si ce n'est pas une intention, c'est la différence entre le meurtre puis le manslaughter, tu sais. Tu ne vois pas quelqu'un, il court devant ton auto puis tu les frappes. C'est différent que toi, sous, puis tu rentres... C'est totalement différent. Je comprends. On ne sait pas la différence maintenant. Si quelqu'un... Pour les humoristes, c'est comme ça. Si quelqu'un est offusqué dans la salle, puis tout le monde veut être woke ou whatever, toi, tu es le méchant. Comme si tu savais que Sylvain va rentrer là-bas puis il y a son histoire puis tout. C'est impossible que tu saches ça. Mais moi, je pense que l'important, c'est dis-moi, Pascal, je veux te tuer. Ça, c'est correct. Mais explique-moi pourquoi avant. Étaille ton argumentaire. Et comment? Je veux savoir le détail. Dis-moi, Pascal, je veux te tuer parce que tu contribues à ça, ça, ça sur la planète et ta mort aurait ces bénéfices-là. Je suis comme... Ah, cool! Tu ne veux pas juste me dire... Il y a quelque... OK, je n'ai pas d'argument. Bon, viens chez nous. Non, mais c'est bon, c'est ça. C'est comme « Fuck you, Pascal. » Pourquoi « Fuck you, Pascal? » Dis-moi pourquoi « Fuck you, Pascal? » Juste, soyez... Soyez détaillés dans vos menaces de mort sur les médias sociaux. Arrêtez de faire les estides paresseux qui font juste menacer sans argument. C'est juste qu'ils sont fâchés. Oui, ils sont « Fuck you, Pascal. » Non, « Fuck you, Pascal parce que tu m'as intimidé au second déchet. » OK. Parfait, cool. Fuck moi. Fuck moi, t'as raison. Fuck moi, t'as raison. « Fuck moi. » « Fuck you, Pascal. » Rien. Non. Non, justifie-toi, mon Christ. Il y a des gens qui sont juste fâchés à cause que toi, t'es toi. Ben oui. Ça, on peut jamais changer. Ça, j'adore ça, tu sais. Mais le gars, d'ailleurs, tu me rends curieux. C'est quand même bizarre. On demande que tu quittes ta job. Tu quittes ta job. Puis là, on est comme « Pourquoi t'as quitté ta job, bitch? » Non, mais pas « Pourquoi t'as quitté ta job? » C'est bonne chose. Est-ce que tu dépètes? T'es allé trop loin. Puis il continue à l'insulter sur le fait qu'il est parti. Tu l'as insulté comme ça sur le post d'avant? Pourquoi tu l'insultes sur celui-là aussi? Il vient de te dire « Ok, vous avez raison, je sors. » Il t'a gagné. Il s'en va. Guillaume Lepage, j'avais entendu aussi que le monde était offusqué à cause de ses tweets. Puis moi, j'avais vu ses tweets parce qu'il dit au monde « Va te faire enculer. » Mais à chaque personne qui dit ça, ben c'est eux qui ont commencé. Eux, ils commencent. Ils disent à Guillaume Lepage « Va te faire foutre. » Alors lui, il y a une réplique puis ils sont fâchés. « Regarde ce qu'il a dit à moi. » Mais c'est toi qui as commencé. Et puis c'est... Puis c'est drôle. Oui, il gagne. Il gagne, oui. Puis il a raison. C'est ça. J'ai jamais vu une tweet de Guillaume Lepage à quelqu'un aléatoire qui disait « Fuck ta merde. » Jamais. Ben non, ben non. C'est... Je sais pas. Je sais pas. C'est tellement weird. Puis des fois, tu regardes après la télé québécoise, tu fais comme... Il n'y a plus rien qui se confronte. Il n'y a plus personne qui prend de risques. Il n'y a plus personne qui va nulle part. Tu fais comme... Ben oui. Puis personne va y aller. Si on peur. Ben oui. Je ne vais pas me faire... Je les comprends tellement. Mais toi, est-ce que ça te fait... On va dire d'aller à tout le monde en parler. T'as-tu peur que... Ah, je sais, je vais dire quelque chose puis tout le monde va me rendre dessus. Où est-ce que tu t'en fous un peu? Faire un podcast, ça me rend très anxieux. Ouais, juste en cas. Ouais. J'en fais si tu écoutes. J'adore faire si tu écoutes. Une fois que je suis parti, une fois que je suis assis, une fois qu'on a commencé à parler, une fois que les premiers rires ont été établis, je suis bien. Avant, panique totale. Ah oui, man. Tu ne sais pas c'est quoi les répercussions. Je ne sais pas qui m'écoute. Je ne sais pas qui va me rentrer dedans. Je vais-tu être bon? Je vais-tu dire que tu n'es pas correct? Je vais-tu blesser des gens? Je vais-tu perdre un monde de ma famille? Je suis plein de shit demain. Si je parle de vinaigre, mais je manque... Je manque de lettres. Vraiment clair, ouais. Ils vont clipper ça, ouais. Non, ben c'est ça. Non, tu dois avoir accès pour rien, ouais, ouais. C'est très difficile le podcast. C'est normal parce que t'es comme... Je sais, si quelqu'un sort deux minutes au moins, je niaise, mais hors contexte... Ben oui. Oh wow. Puis même, en dehors de ça, même toi, ça reste de l'impro, un podcast, puis devant public, c'est de l'impro dans lequel on veut puncher puis on veut être drôle. Et c'est hot parce que c'est ça qu'on est bon à faire. Mais à un moment donné, tu l'échappes, là. Tu peux l'échapper, ton cerveau va trop vite pour ta gueule. Ouais, ouais, ça m'arrive. Ta bouche va trop vite pour ton cerveau puis tu fais comme... Oh shit. Oh, OK. OK. Trop loin? On va regarder ce qui va se passer demain. Let it go. Non, moi, je n'ai plus peur de ça. Comme je t'ai dit, à cause que moi, je... Mais je pense à ça, mais je suis d'accord maintenant avec mes intentions. Ouais. Alors, je dis, écoute, si quelqu'un prend ça mal ou whatever, oui, tu as raison que peut-être si tu es trop loin ou trop extrême ou whatever, mais crois-moi, mes intentions ne sont pas de faire mal. C'est toujours de faire rire. Alors, je ne peux pas m'excuser à cause que c'est quelque... C'est ça que je voulais dire, mais ce n'est pas ça que je voulais que tu prennes de ça. Ouais, ouais, je comprends. C'est comme là, j'ai dit que sous-écoute, ça me stresse de faire sous-écoute. Ouais. Là, je me demande comment Michel et Mike se sentent que j'ai dit ça, mais j'adore faire sous-écoute. Tu sais, tu comprends? Là, j'ai dit ça et je dis, comment les gens vont interpréter ça et c'est des gens que j'aime? Non, ça, c'est bon parce qu'écoute, si tu n'as pas d'anxiété, c'est parce que quelque chose, ça ne vaut rien pour toi, tu vois. Si tu es anxieux, tu veux faire bien, c'est parce que tu as un sens de respect pour quelque chose. Ah, mais une sous-écoute, c'est la plus belle plateforme promotionnelle pour un humoriste au Québec en ce moment. Sans doute. Si on te dit, tu as le choix de faire deux galas cet été puis faire un sous-écoute, prends le sous-écoute. Bien sûr. Il va y avoir plus de répercussions sur ta carrière positive ou négative. Ou négative. Mais récemment, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'invités qui ont reçu des... Non, vraiment pas. Ça va super bien puis tu sais, c'est normal puis c'est tout le temps... Le positif est tout le temps plus gros que le négatif. Bien sûr, oui. C'est tout le temps ça. Tu dois vraiment essayer pour que tu sors comme trop de cul de là-bas, tu dois essayer. Oui, oui. Il faut vraiment... Il y a une coupe qui était terrible. Il y a des podcasts qui sont désentéliables. mais de tragédies, tu sais. Puis on les aime autant que les meilleurs sous-écoutes. Oui, il y a des sous-écoutes qui sont spéciales à cause... Il y a des sous-écoutes qui sont des classiques et tu as des sous-écoutes avec des gens que tu fais comme... That's amazing. Oh, je peux... Oui, oui. That's amazing. Je pense qu'on parle de la même personne. Puis tu n'as pas le goût d'être cette personne-là. Mais tu sais que ça existe. Puis cette personne-là, quand elle est arrivée de faire le podcast sous-écoutes, était comme... I'm gonna nail this shit. T'étais super convaincu puis finalement, t'es fait... Oh my God! J'adore ça. Il y a des fois où je vois des choses... Pas juste sous-écoutes, mais en général, c'est awkward à un niveau où ça me rend mal... Moi, je suis inconfortable. Oui, oui. Puis je fais même pas partie de ça. Je regarde puis je suis comme... Oh, je peux pas. Ça me rend... Ah oui, mais tu le sais. En plus, nous, on le sait qu'est-ce qui se passe. Puis lui, qui le fait en ce moment, il ne sait pas ce qui se passe. Oui, oui. Mais toi que tu le sais que... Ah, c'est insane. Il parle de la même chose. Oui, il sait de qui moi je parle au moins. De qui? Non, non. Je vais pas le rendre... Je sens mal un peu parce qu'il s'est fait détruire par l'Internet. Ah, fuck. C'était drôle quand même. Ben oui, c'est sûr que c'était drôle, mais tu sais, il s'attendait pas à ce que ça arrive, tu sais. C'est ça, parce que moi, je veux que le monde rie puis tout ça, mais quand même, je veux pas contribuer à détruire une personne. Non, ben non, ben non, on va pas le... Je veux qu'on rie. Moi, tu sais, Mike me niaise, moi je niaise, on niaise, Poseidon, on le bully, c'est drôle. Dans ce contexte-là. Je veux pas détruire sa vie. Poseidon, je te bully pas. Merci, j'apprécie, mais t'avais pas le droit anyway, c'est juste Mike. Oh, c'est juste ça. Mais non, il y a des limites. Mais non, il y a des limites. Oh, c'est la bitch qui parle deux fois avant le podcast, il m'appelait monsieur quand je suis rentré ici. Puis il regarde par terre encore, j'adore ça. L'anglais soumis. C'est ça. Monsieur, ça va? Oui, oui, ça va. Oui, ça va, c'est ça. Regarde par terre. Voulez-vous que je vous fasse le tour de l'endroit? Ah bien, t'es rendu un guide touristique. Puis là, après ça, c'est le texte de son. C'est quoi? T'es un esclave? C'est super, c'est great. T'as besoin d'un esclave. T'as besoin d'un esclave au moins. Mais lui, c'est drôle parce qu'il était pas dans le monde de l'humour. Il était pas dans le monde de podcasting. Puis moi puis Mike, on l'a vraiment rentré dans ça. Puis maintenant, il est impliqué dans tout. Tu sais comment faire le montage ici, la production. Il y a une vibe incroyable. Oui, oui. Pour vrai, c'est juste, tu fais comme, OK, cool. C'est vraiment, je te connaissais pas, on s'était jamais rencontrés avant là. Puis je suis rentré à la place puis c'était comme, OK, cool, c'est un humain. OK, cool, il veut faire des hugs. Oui, oui. OK, parfait, great. OK, ça se passe. Puis lui, tu sais quoi? Lui, c'est une bonne histoire d'être heureux parce que lui avait des jobs de merde. Il voulait se tuer. Jean, qu'est-ce que tu faisais? Des ventes. Oui, des ventes. Télécommunication, vente de voitures, location d'automobiles. J'étais janitor à un moment donné. J'ai fait beaucoup de travail. Puis Poseidon, ça vient d'où? Bien, c'est mon nom. C'est ton nom pour vrai? Oui. Parce que tu es d'origine? Grec. Grec, OK, cool. Mais nous, on ne dit pas ça au public. Les Grecs, on essaie de dire que ce n'est pas un Grec. Tu n'es pas un Grec? Non. On a honte. Ils ne m'acceptent pas. Dire que tu es Grec, ça veut juste dire que tu as une économie vraiment instable et très faible. Ça, c'est vrai. Ça, je peux t'assurer que c'est vrai. Je ne sais pas comment dépenser mon argent. Des fois, je suis tellement cheap sur des choses, je ne devrais pas être cheap. Mais il y en a des choses que je ne devrais pas dépenser de l'argent dessus puis je dépense dessus. Oui, il ne sait pas comment contrôler son argent. C'est important, pour vrai. Tout ce que je connais de la Grèce, honnêtement, moi, c'est la situation économique qui, à chaque fois que j'entends parler de la Grèce, c'est comme, on a besoin d'argent. C'est ça. Lui, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. J'ai toujours besoin de l'argent. Oui, oui, ce n'est pas un bon exemple. Il rentre dans les stéréotypes et si quelqu'un me dit, ben, pas ça, je dis, ouais, t'as raison. Oh, man. C'est très cool. Mais oui, lui, avec tous ces jobs-là, alors maintenant qu'il est dans l'humour avec nous, tu sais, il fait, il est aussi avec Mike Ward sur la tournée noire. C'est lui qui gère tout ça backstage avec les lumières et tout ça. Oh, cool. Félicitations, man. Oui, j'apprécie. Félicitations d'avoir trouvé le bonheur un moment donné d'avoir struggled dans plein de jobs qui te font chier et d'être là aujourd'hui. Mais c'est ça, lui a trouvé le bonheur. Il n'est pas illogique comme nous. Lui, il dit, j'adore ça, je veux m'améliorer dans ça puis je suis heureux. Puis moi, je ne suis jamais fucking assez heureux. Est-ce que c'est ta job que tu aimes ou c'est les humains avec qui tu travailles ou c'est les deux ensemble? Je pense que c'est la combinaison parce que j'ai toujours voulu travailler dans le show business comme on dit. Je me trouve aussi un peu j'aime l'art. You know what I mean? Puis j'aime l'humour, j'aime rire. Fait que je pense, mais je suis très difficile à lever. Ça aussi. Mais comment je dis, je ne m'entends pas bien avec beaucoup de monde. OK, je comprends. Je comprends. Peux-tu croire ça? En fait, peut-être que genre, prime abord, tu donnes rapidement l'accès à genre c'est chill, mais si on est un peu merde, tu fais comme that's over. Oui, oui, c'est ça. Il devient hostile vraiment vite. Je pense que tu dis je t'aime vite puis tu fais je t'haïs vite aussi. Exactement. Ça arrive beaucoup. Fait que je pense la combinaison de la job, j'ai toujours voulu travailler dans in the arts, dans show business. Puis la combinaison, bien sûr, avec Pantélis, on vient d'un background similaire. On est presque comme des frères, je te dirais. Ou des soeurs, ça dépend du demandier. Ou des soeurs, ça dépend de ce que tu demandes. J'irais pour soeur. Juste par principe. On a des armes soeurs. Your reaction. Pourquoi tu n'as tellement pas l'air d'accord? Ce gars-là vient de dire hey dude, on est meant to be. Puis ce que tu as fait, c'est tu as fait ah fuck. That's what I got. C'est ça? C'est ça que j'ai eu? C'est ce gars-là? C'est ça ma vie. C'est ça ton âme soeur? C'est ça. C'est terrible. Non, mais j'ai le liesse. Non, non, c'est... Mais c'est juste... Tu sais, je ne sais pas le verre avec tout le monde. Mike, il est super cool. Mike, il est wholesome. Oh, is it wholesome the word I'm looking for? Wholesome? Oui, Mike est wholesome. Si on ne le connaît pas, on ne sait pas ça. Mais toi, tu ne sais pas ce qui est un humoriste. Mike, c'est un des gars les plus gentils. C'est le gars avec... C'est le gars où tous les matantes aimeraient s'ils passent une soirée avec à boire des Shardy Temple. 100 fucking 10%. Puis aussi, j'ai réalisé genre, c'est juste du monde I'm surrounded. Je suis entouré d'un monde qui est cool. Donc, ils veulent juste créer des choses cool. Puis j'aime ça. J'aime ce vibe-là parce que moi aussi, tu sais... Nous, on le dégresse. J'ai la même... J'ai la même mentalité. Fait que je ne sais pas. Je trouve ça cool. Ah, c'est très cool. Félicitations. C'est vraiment hot. Puis oui, Mike, c'est ça. C'est n'importe qui qui connaît Mike en vrai fait. Ah ouais. Ça rend la vie plus facile. Ben oui. Il rend la vie plus facile de tout le monde. Il est là tout le temps. Généreux. Elle écoute. Le fun. Partez. Pas vulgaire. Non, c'est... Aucune fille se sent en danger autour de Mike. Non, non, non. Genre parce que tu sais... On ne peut pas dire ça... Pantelis? Pour lui, pour ne pas s'agir. Je suis là, je suis venu de balancer ça. Tu sais, les femmes se sentaient trop sécuritaires avant autour de Mike. on ne sent pas sécurité avec toi. Oh non? Oh non, fuck out, man. Really? Ton petit truc comme ça, la vie de larme, c'est louche, mon chum. Tu sais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma mère est vraiment fâchée. Ben, je la comprends. Je la comprends. Elle comprends quoi? T'es-tu le diable? C'est quoi ça? Oh man. Coupe-le un peu. Pour reste, si tu me dis tantôt que t'es sado-maso, je te crois. T'es sérieux? T'es sérieux, oui. À cause de la barbe? Oui, à cause de la barbe. Mais tu sais quoi? Mais non, je me suis... Parce que c'est pas toujours long comme ça. J'adore jouer avec. C'est devenu une fucking... Conviction? Ouais. Je l'aime. Le seul chose que j'aime pas, c'est que mon barber, il me le rend vraiment court et ça sort un peu comme ça, comme un rectangle. Ça, c'est plus evil, je pense. Oui, peut-être un peu plus. Mais ça te fait super bien. T'as juste l'air d'aimer ça faire mal aux gens. C'est ça. Si tu me connais pas, si tu me connais pas, c'est facile. Avec les cheveux puis le barbe, c'est facile de dire « Ah, lui, c'est... » Ah oui, juste souris pas en marchant sans bouger les épaules, en fixant un point dans le vide. Genre, les gens se tassent devant toi. Ouais, ouais, c'est psychopathe. Ah, man. Tu pourrais être... Genre, à la caisse, quand t'arrives, puis il y a un gros line-up, c'est juste ça, puis les gens vont faire « Paye tes oranges, toi-même. » Tu sais, ce qui est drôle, c'est quand même sur la scène, il y a des jokes que je dis « straight face », qui sont extrêmes. Si le monde ne me connaît pas, il y a un petit « Oh, qu'est-ce qui... » Puis après, je les surprise avec le punchline, puis c'est drôle. Mais maintenant, parce que j'ai du monde qui me connaît, ils me voient des podcasts, puis tout ça, ils savent que je niaise, puis dès que je fais mon « straight face », moi, la réaction que je veux, c'est un peu de peur, ou whatever. Dès que je le fais, il commence à rire parce qu'ils savent, puis ça me détruit toute mon affaire. Je suis comme « Ah, franc, ils me connaissent trop. » Mais il y a quelque chose de cool là-dedans, de jouer devant des gens qui te connaissent. Tu arrives devant ton crowd. C'est plus facile, mais je veux jouer un peu, mais ils savent. Je sais, il essaie de faire son sérieux, mais je sais qu'il n'est pas sérieux. Oui, oui. Mais c'est un luxe, jouer devant des gens qui nous connaissent. T'embarques sur le stage, tu fais comme, tu dis ta première ligne, tu fais comme, « It's gonna be a great night. » Yeah, ça va. « It's gonna be a great night. » Parlant de « Great night », es-tu allé voir un peu le Bordel 2? Oui, je suis allé. C'est moi qui ai animé le premier show de Terce dessus. Qu'est-ce que tu penses? C'est la même chose que le 1. Il y a encore des petits touch-ups à faire, mais c'est merveilleux. Moi, je suis vraiment excité. Ah oui, je suis vraiment excité. C'est 140 places à peu près, entre 120 et 140, je ne sais pas trop, c'est un peu plus gros que l'autre. C'est vraiment hot, moi, parce que j'aime, sûrement avec toi aussi, mais j'aime ça quand même rester en ville pour jouer. Oui. J'en fais beaucoup de routes, pour vrai, je me suis rendu compte, surtout que là, on joue puis on arrête, puis après ça, on repart à cause de la pandémie, on a arrêté, on est reparti, on a arrêté, on est reparti. Quand on partait, j'étais sur la route tellement, j'étais défoncé de route, genre fatigué de route, puis là, je fais comme, j'ai plus le goût de faire de la route tant que ça l'hiver en tempête, puis je vais pouvoir roder au bordel souvent. Non, non, le bordel a changé la vie, a changé ma vie d'humoriste, la vie de plusieurs humoristes. Ça m'a donné confiance, j'ai joué avec des humoristes que j'admire, même sous écoute, de se rapprocher de tous ces gens-là. Le bordel, c'est la plus belle chose qui est arrivée au milieu de l'humor au Québec, j'ai l'impression. Ouais, t'as complètement raison. Depuis que, ouais, depuis bien des affaires. Pour moi, c'est devenu une deuxième maison. Ouais, vraiment. Je suis heureux là-bas, j'aime jouer là-bas, j'aime le monde qui travaille là-bas. Mais oui, le staff, mon Dieu, le staff, Luc, le propriétaire du quartier latin, le staff qui engage, tout le monde est nice. Tu sais, parce que j'avais demandé ça, ça fait trois jours, je dis, parce que je viens d'engager, je pense neuf personnes comme nous, parce qu'on a le bordel d'oeuf, on a plein de choses. Puis je dis, c'était-tu difficile pour toi de trouver des bonnes mains d'oeufs? Il m'a dit, honnêtement, on était chanceux, je ne sais pas si c'est la réputation, mais on a reçu comme 17 CV, puis même pour les neufs qu'on a choisis, on pouvait choisir d'autres mondes au lieu de, comme ils étaient tous des gens exceptionnels. Ben, c'est très cool, puis je pense que les gens en ce moment, qui veulent travailler, ils veulent travailler bon vrai, puis le bordel a tellement de merveilleux, puis les gens veulent travailler là, c'est con, mais je pense que c'est une place cool où travailler, j'ai l'impression que je rentre là, je parle au staff, puis tout le monde a l'air content d'être là, ou c'est juste parce que, je n'ai pas l'impression que c'est à moi, c'est ça, c'est pas relié à moi, mais j'ai des insides avec tout le staff, je rentre là, on a du plaisir, on rit, non, c'est vraiment un plaisir d'aller là, puis c'est, ouais, ça a changé ma vie. C'est drôle de le décrire à du monde qui n'ont jamais vécu ça, ils n'ont pas allé voir une show là-bas, ou juste s'asseoir, prendre une bière, puis parler avec le staff, c'est difficile de le décrire c'est quoi, mais c'est vraiment unique, c'est vraiment unique comme endroit, j'adore ça. Je ne pense pas que ça aille une instance aussi grande chez le public que chez nous. Peut-être que c'est juste nous à cause que, pour nous, on voit comme une temple d'humour un peu, puis... J'ai joué à Anglais à Montréal, tu sais. Où ça? Au Comedy Nest? J'ai joué au Comedy, pas Nest, Works, qui était sur Bishop. Avant qu'il brûle, j'ai joué dans un truc de... Mon Dieu, où c'est que les... Ah merde! Hostel? Hostel, j'ai joué à l'Hostel. Le M Bar. Oui, le M Bar, j'ai joué dans un Steak Bar aussi sur Saint-Laurent, au deuxième étage. Le Keg ou Beefstech? Ah, c'était terrible. Passe Beefstech, c'était terrible. Surtout que, genre, tu viens de l'anglophone, fait que t'arrives au bordel, tu vois, tu fais, that's amazing. J'ai joué en Anglais à Montréal, puis après ça, je suis comme, on est vraiment des princesses. Tu sais quoi? C'est bon que toi, parce que des fois, j'essaie de décrire la différence, puis le monde est comme, arrête d'exagérer. Ah man, mais attends, c'est... Puis après ça, je suis allé jouer en Angleterre. Oh, c'était comment là-bas? À Leicester, au Festival du Monde de Leicester. C'était comment? C'était insane. Bon, insane? Insane, bon, là. Ah oui, c'était de shit, là. C'est genre, la ville se transforme en festival. Il y a des salles de spectacle au deuxième étage des pizzerias dans des sous-sols de places de shit. Tout le monde est là pour l'humour. Tout le monde est là, puis tout le monde va découvrir. Je faisais deux fois des shows solo, personne ne me connaissait, mais ça l'était plein. Alors toi, tu fais ça dans les deux langues. Oui. Fucking, on doit se parler un peu. Bien, on peut, bien oui. Je n'ai pas fait de... Je suis allé à Leicester en février 2020. Je suis revenu le 21 février là-bas. On est tombé en pandémie. Puis j'étais en nomination pour un prix là-bas. Puis on prévoyait aller, justement à Édimbourg après justement pour continuer à faire des shows dans l'air. Parce que c'est vraiment mon rêve. Moi, c'est de... Tu sais, dans un idéal, un jour, je vais aller m'installer un peu à New York ou à L.A. L.A., ça me fait... C'est fun, mais c'est différent. Mais New York, tu vas aimer ça. Oui, je pense. Mais ce qui me fait peur, c'est recommencer à zéro là. Oui, ça fait un peu peur, mais je te dis, tu vas toujours être, comme humoriste professionnel, tu vas toujours être à un plus haut niveau déjà qu'il y a beaucoup de gens. Je me prends dans les soirées à Montréal en anglais, puis je comprends le... C'est juste les premières semaines, on va dire mois ou deux mois pour rencontrer le monde puis savoir c'est où que tu peux jouer tout ça, faire tes connexions. C'est ça qui va être difficile. Oui. Mais on a des amis qui sont là à New York, alors c'est... Oui, il y a un tiradeau. Il y a un tiradeau, il vit là-bas. Il y a plein d'humoristes comme Bob et Mike, on connaît, c'est juste des Américains. Alors, c'est pas comme si tu vas là dans le vide. Tu vas toujours avoir assez de connexions. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Mais le milieu là-bas, si un jour tu as la chance d'aller jouer à Leicester au Festival d'humour... Maintenant que tu me dis ça, je ne savais même pas qu'il y avait un festival d'humour là-bas. C'est le plus gros festival juste humour en Europe anglais. C'est là. Puis la culture est tellement bien établie là-bas que nous, tu sais... Ah oui, eux, ils aiment l'humour, pour les Anglais. Ils vont voir l'humour. Ils vont voir, puis il y a un edge intéressant dans l'Angleterre qu'on n'a pas ici. C'est plus conservateur qu'ici, j'ai l'impression. Plus conservateur qu'ici? Dans les mentalités des gens, c'est très... Comment je l'ai ressenti, c'est plus réservé. Ah oui, les Anglais. Mais les gens veulent rire. Les gens aiment ça, mais ils sont comme « Oh shit! » Mais ils aiment ça, genre. Ils veulent se faire refusquer, c'est ça qu'on se dit? Genre, oui. Jimmy Carr, c'est pour ça Jimmy Carr, Ricky Gervais. J'aime ça. Avec les Anglais, ça, je peux dire que oui, j'aime leur système d'humour qu'ils veulent vraiment que tu pousses les limites. Ça, j'adore. Mais je n'aime pas l'Angleterre à cause de l'arène. Je ne respecte pas la monarchie. Je trouve ça stupide et je ligne à propos de ça. Bon, tu fais bien. Tu fais bien. Puis les gens qui vont t'aimer, ils vont sûrement être d'accord. Oui. Je ne pense pas que tous les Anglais sont pour la monarchie. Je ne pense pas, non. Je trouve que c'est vraiment nice, la monarchie. Je trouve que c'est un talk show qui dure depuis très longtemps. C'est un talk show, c'est ça. Man, that's it. Fucking Gandalf. Tu sais qu'un ployant vient madame qui fait que moi, cette année, on va aller chasser du gibier. Parfait. Elle a une couronne. Eh oui. C'est quoi ça? C'est ridicule. Puis des fois, elle fait une parade. C'est complètement ridicule. C'est incroyable. Peux-tu croire qu'on fait ça maintenant? J'espère. C'est fucking fou. Non, tu sais. Il y a encore de l'homophobie. Tout ça, c'est... C'est fou, mais tu sais, il y en a encore. Il faut moins tolérer qu'on est retard là-dessus. On va être retard avec la reine aussi. T'as pas tort. Puis je suis sûr que les gens qui sont homophobes, c'est les mêmes qui trouvent que la reine, c'est cool. Je suis sûr que c'est la même personne. Mais ils savent pas que la reine se déguise vraiment gay, bro, avec des couronnes et avec des scepteurs. Mais ils veulent pas penser à ça. C'est pas gay si c'est la royalté. C'est pas gay, si c'est la royalté. Puis je pense qu'il y a quelque chose de le fun d'imaginer ces gens-là être fucking dirty. La reine se fait bien fausse à la scène. Ça a pas de sens. Ah man, pour vrai, des trucs en art historique rentrent dans son anus. Genre des estides vieux sceptres. Un sceptre, oui. Ça, c'est de Merlin. C'est Merlin sceptre. C'est quoi? Ça appartenait à Henri IV, genre. That's on my ass right now. C'est comme... C'est juste... J'adore ça. J'adore tout ça. C'est sûr qu'elle se masturbe. Au Horny, au Henry III. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est dirt, man. Imagine, cette madame-là a baisé sur un trône. C'est sûr qu'elle a fait ça. C'est sûr que oui. C'est sûr que, genre, à un moment donné, elle a mis ses deux jambes de chaque côté du trône. Elle a dit au prince, c'est moi la reine. Puis il a mangé le vagin. C'est... Je t'assure. Puis elle était dans sa semaine. C'était violent. Ouais, peut-être c'était violent. C'était violent. Moi, je pense qu'elle a fait des choses fucked up. Ah, c'est sûr. Imagine si t'étais le roi. Genre, juste king qui game avec ta blonde. C'est comme, I'm the king. C'est comme, OK. Si moi, j'étais le roi, j'aurais fait des choses bizarres. Pas juste là-bas, comme pour le sexe, mais j'aurais des lois. J'aurais fait des choses ridicules. Si le monde accepte ça, moi, je vais apprendre la ridiculité à un niveau jamais vu. Ah, ben oui. C'est faux. Il faut. Je pense qu'il y a ce pouvoir-là. Puis je pense que c'est ça, sa job. Tu sais, juste les traditions de la royauté, elles sont déjà assez absurdes. Je fais une loi aujourd'hui pour toutes les mains d'oeuvre, tout le monde qui travaille. Si tu rentres au travail puis tu retournes chez toi dans les premières deux heures, la compagnie doit te payer double. Ben, that's it. Des choses... On dit quoi? Je rentre puis je retourne chez moi puis je me fais payer double, mais si je reste, ils me payent une fois? Ah oui. Oui, oui. Des choses comme ça, ridicules. C'est quoi? Pour que la compagnie fasse, qu'est-ce qui se passe? Ah, man. Moi, j'aurais fait des choses comme ça. Des affaires genre... Lors de ton premier emploi, ta première paye, il faut que tu l'utilises pour acheter un lézard. Oui, des choses comme ça. Tout le monde a des lézards. Tout le monde a des lézards. Tout le monde a des lézards dans l'Angleterre. On a des problèmes avec les lézards. Tout le monde a un sujet de conversation sur comment va ton lézard. Tout le monde a des lézards. Puis après ça, le monde bande ensemble. Puis là, il y a comme des partis politiques qui font comme genre... Ils ont donné 50 % de rabais sur tous les lézards. The lizard party. Ils ont voté pour lui, tabarnak. The lizard party. Ça, c'est drôle. Le pire lézard. Des choses comme... Je pense que le monde ne prend pas assez de chances comme ça d'être ridicule. Si tu es président, un premier ministre, tout le monde essaye de faire le professionnel. Sois un peu cloum. C'est sûr qu'en backdoor, ils sont ridicules. Moi, quand Donald Trump était président des États-Unis... OK, lui, non. Lui, t'as raison. Lui, il a fait des choses ridicules. Il a fait des choses ridicules. Mais ce n'était pas assez ridicule pour moi. Non, ce n'est pas assez ridicule. Juste son Twitter. C'est parce qu'il se prenait au sérieux. C'est le problème. Tu ne dois pas. Mais non. Mais quand il n'était pas là et qu'il arrivait en retard pour les meetings du G7, moi, j'imaginais tout le temps les autres du G6 juste l'imiter. Oh, oui! Juste un truc. Bonjour, je m'appelle Donald Trump. I'm always late. I'm always late. Il est dans le gosse et il rentre. What are you doing? What are you doing? Is it the Japanese guy? Is it the Japanese guy making fun of me? Would you like us to drop another couple of bombs? Oh, wow. Is that what you're looking for? Wow. C'est une belle imitation. Je ne pense pas. Je ne suis pas bon en imitation, mais dans ma tête, c'est quand même bien, pour vrai. Ça me fait rire. C'était bien. Mais lui, il avait l'opportunité d'être même plus... J'avais une blague que je disais sur la scène dans le temps qui me rendait heureux. C'était quand j'avais vu que le monde prenait Trump au sérieux et Trump pouvait tweeter n'importe quoi. Tu es un raciste, je ne t'aime pas. Puis lui, c'est le président des États-Unis, mais il y a une forte chance qu'il te reply avec « Fuck ta mère ». Oui, oui. Pour moi, je dis, écoute, ça, c'est ridicule. Ça, c'est drôle. Le monde dit « Non, il doit sortir de Twitter ». Ce n'est pas lui le problème de Twitter. C'est vrai que je disais au monde. Tu sais c'est quoi le problème? Qu'il y ait du monde sur Twitter qui suit des barres de chocolat. Tu sais que KitKat avait comme 40 000 abonnés sur Twitter. C'est qui ces 40 000 personnes-là? Tu t'attends quoi d'un tweet de KitKat? C'est « Fuck ». Ça, c'est le problème. Ce n'est pas Trump. C'est le problème des gens comme ça. T'attends... C'est quoi les nouvelles de KitKat que tu veux? Les 40 000 personnes qui suivent KitKat t'as vu? C'est qui? C'est juste tout plein d'autres barres de chocolat. C'est juste « Coffee Crips ». Non, non. Il y avait des gens qui tweetaient, même retweetent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... C'est fou. Mais moi, je trouve que ces gens-là, il faut... genre Donald Trump, il faut qu'il reste sur les médias sociaux parce que quand il tweete quelque chose, tu peux voir c'est quoi les problématiques de la société puis savoir où investir de l'argent. Fait que quand Donald Trump tweete des affaires genre « C'est correct, je ne me souviens pas, mais on va dire qu'il tweete de quoi de racisme. » Je ne me souviens pas des tweets racistes. C'est quoi donc qu'il tweete des affaires « Fuck them ». Lui, il tweetait des choses comme il insultait les autres politiciens. Comme au lieu de dire comme « Moi, je ne suis pas d'accord avec Justin Trudeau. » Il est comme « C'est fucking fifth Trudeau. » Il faisait des choses comme ça. Oui, oui. Comme si on était en école secondaire. Mais c'est ça, mais si tu te rends compte par ces gens-là qu'il y a des problèmes dans la société, tu analyses les problèmes de société et tu investis ensuite de ça pour, par exemple, l'éducation en préscolaire, l'éducation-là, la sensibilisation-là, la sensibilisation-là. Là, tu fais comme « Ok, cool. » Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes un moyen de nous indiquer si c'est où qu'il y a des faiblesses. Oui. Tu sais, ce qui est drôle de ce que tu dis, je ne pense pas que c'est une... Pour nous, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas que c'est un problème. On a fait que ça soit un problème. On a dit « Le plus grand problème au monde, c'est qu'est-ce que Justin Trudeau fait, c'est qu'est-ce que Donald Trump fait, c'est qu'est-ce que Kim Kardashian fait. » La vérité, c'est que ça ne change rien. Mais quand on s'investit, là, ça change pour notre vie parce que là, on est relié, on a un lien avec eux. Alors, notre comportement, on doit le... Comme ça change à propos de qu'est-ce qu'eux, ils font. Ça, c'est stupide parce que maintenant, tu laisses un con ou une con, te diriger ou diriger tes émotions. Je comprends. Je ne suis pas fou qu'est-ce qu'il fait. C'est des politiciens. Mais ce n'est pas tout le monde non plus qui a la même perspective et pensée critique peut-être qui va être capable de faire... Parce qu'on dit, parce que la société dit c'est ça qui est important. Alors, on le croit. On dit « shit, c'est dans les nouvelles. Kim Kardashian, elle baisent qui ? On doit savoir. On s'en fout. » C'est Pete Davidson, je pense. Mais non, c'est Pete Davidson. C'est une humoriste. Mais c'est comme on s'en fout. Ça n'a rien à faire avec moi. S'il ne vient pas ici et il n'essaie pas de me baiser, laisse-lui, bro. Il fait ses affaires. Il ne me dérange pas. Je t'entends, mais c'est quand même... Ça fait-tu partie du entertainment ? C'est 100% entertainment. Mais c'est juste le monde ne voit pas ça. Il pense que... Oh, je sais, on doit parler de ça. C'est ça la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est des niaiseries. Mais oui, j'avoue. Ah, Seigneur. On t'a aussi. Yo, t'as tourné maintenant. T'es où prochainement ? Je suis à Sherbrooke la semaine prochaine. Je pense juste après toi. Ah oui, je fais ça ce soir. Ah, c'est ce soir. Cool. Amuse-toi, man. Tu me diras si c'est cool. Ben, c'est sûr. Je pense, oui. Les gars ont la fucking nice qu'ils organisent ça. Oui, ils ont l'air cool avec moi. Émile Couric qui vient avec moi et m'a dit que... De qu'est-ce qu'ils saient, ils sont cools, tout ça. Moi, je suis heureux. Sinon, j'en redis non si je pensais qu'ils... Ah oui, ben, c'est sûr. Moi, celui-là, je fais comme... Ils ont l'air cool, ils m'ont écrit puis on le fait. Sinon, sur les médias sociaux, j'annonce des affaires... C'est pas pratiquement... Je sais que je retourne à Québec faire un 30 minutes de nouvelles jokes. Je suis bien dans l'écriture de nouveaux stocks en ce moment. Fait que je suis bien là-dedans. Fait que je suis là-dessus. OK. En train de rechercher qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Fait que j'écrivais encore ce matin. Fait que des nouveaux trucs que j'aime bien. En fait, ça vient. J'ai l'impression d'y avoir accès. Puis quand on te suit en ligne, c'est où que tu es vraiment actif pour que tu veux que le monde... Moi, je ne suis pas actif nulle part. Suivez-moi quand même. Parce que quand j'ai de la promo... C'est où que tu vas faire la promo puis que tu es... Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, OK. Facebook et Instagram. Suivez-moi aussi sur TikTok pour voir à quel point je poste rien. Non, mais honnêtement, suivez Pascal parce que tu vas mettre de l'effort là-dessus puis comme on l'a vu avec PB, ça change quelque chose. Ah oui? Fait que TikTok, je vais mettre du temps là-dessus. Je vais essayer. Puis à la date, j'haïs ça. Pascal, merci d'être venu au Frenchcast. Merci de l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Bye.